On se retrouve pour ça ! Coucou tout le monde ! Bienvenue sur ma chaîne ! Aujourd'hui on se retrouve pour... Viens boire un café avec moi ! Ça y est ! Noël est passé ! Ça a passé vraiment trop, 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 trop vite ! Je suis contente de... Je pose ma tasse de vous avoir aujourd'hui pour venir boire un café avec moi car je n'ai pas été là lundi dernier pour diverses raisons. Oui, Mimi ! Ça fait Noël, Mimi ! Oui, il a fait Noël, bijou ! On a fait Noël, non ? Premier Noël de Caline ! Oui, bah oui ! Hum, tu crappes où ? Alors oui, donc je n'étais pas là lundi dernier pour diverses raisons que je reviendrai peut-être ou pas ultérieurement, je verrai ça. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Noël, nous on a passé de bonnes fêtes de Noël en famille, on a le bidou bien repu. Donc voilà, ça y est, c'est passé. Maintenant, bah on attend la nouvelle année. Donc la nouvelle année, il faut l'attraper comme je vous ai dit, il ne faut pas la subir, il faut l'attraper. On va essayer de faire en sorte que ça soit une bonne année. Et en cette fin d'année, je vous annonce que j'ai enfin trouvé mon chez-moi. Donc je le sais depuis le mois de novembre, mais je ne voulais rien dire jusqu'à temps que je signe le compromis. Je l'ai annoncé un peu sur ma page Facebook où j'ai fait un live. Je l'ai annoncé aussi dans mon groupe des Smilets et voilà, en priorité. Et là maintenant, je vous l'annonce à vous toutes. Donc il y a toute l'audience de la Teen Sweet Dean. Et voilà, donc content que ça soit dit aussi sur ma chaîne YouTube pour toutes les personnes qui ne me suivent pas non plus sur les autres réseaux. Donc ça y est, j'ai trouvé mon petit chez-moi. C'est vraiment un chez-moi qui me ressemble. J'ai vraiment trop hâte d'y aller et la signature de la vente se fera. En plus, le jour de mon anniversaire. Donc formidable, c'est formidable, c'est formidable et c'est formidable. Donc je suis vraiment heureuse. Ma fille, elle est heureuse. Enfin, tout le monde est heureux. J'ai eu mes collègues, c'est pareil. Ça m'a vraiment énormément touchée. Toute l'émotion qui a pu se dégager de certains de mes collègues. Plus c'est membre de ma famille, ça m'a fait énormément plaisir. Plus toutes les personnes autour de moi, les smileys et tout ça, c'était vraiment génial. Donc j'ai trouvé cette maison et du coup, c'était dur pour moi de vous dire quand j'aurai trouvé ou quand j'aurai trouvé. Parce que j'avais déjà trouvé et du coup, je voulais attendre que vraiment le compromis soit signé. Que ça soit sûr et certain. Donc maintenant, c'est sûr et certain. Mon prêt a été accordé, c'est sûr et certain. Et j'ai enfin mon chez-moi. Alors en plus de ça, c'est génial parce que c'est juste à côté aussi de mon travail. C'est juste à côté du collège de ma fille. C'est top. Et puis la maison, là où elle est située en fait, c'est carrément maintenant dans la ville. Mais on n'a pas l'impression qu'on est en ville. Et du coup, ça c'est plutôt assez bien. Mais en tout cas, maintenant, j'ai plus qu'à faire mon petit cocon. Voilà. Donc en ce qui concerne cette dernière vidéo de l'année. Et donc, faire un bilan de l'année 2016 par rapport à ma chaîne de YouTube, j'ai vraiment vécu que du positif. J'ai vraiment pas eu de négatif. Bon, des fois, j'ai eu des petits coups de mou de vouloir tourner ou autre. Et puis parce que c'était, bah t'as pas envie. Donc voilà, c'est tout. Mais dans la globalité, en général, c'était plutôt, c'était plutôt, je vais dire, positif. Oui, je vous demande mon collier porté. Parce que certains me l'ont demandé. Voilà. C'était vraiment positif. Donc j'ai vécu que du bon, du bon, du bon, du bon, du bon, du bon. Et tant mieux, j'en suis vraiment bien contente. J'ai eu beaucoup de, comment je vais dire, de nouvelles connaissances. J'ai eu aussi des partenaires. Je pense aux partenaires Maki Hall. Le site Maki Hall avec Cécilia, vraiment super. Je pense aussi aux partenaires Subim avec Alexiane et Doumia. Et puis, je pense aussi à tous les marques avec qui j'ai travaillé en fin d'année. Enfin, travailler, façon de parler. Travailler, c'est dans le sens où, bah voilà, partenaire. Avec Phytomer, Garancia et Claé. Je les en remercie énormément. Et puis, voilà. Et puis, petit concours de Rivadouce que j'ai gagné aussi. Donc, bah, vraiment génial. Enfin, j'ai donc vraiment passé une super bonne année. Du coup, j'ai même pas regardé mon nombre d'abonnés. Je sais pas si je suis à 4000. Je n'en sais rien du tout. Parce que vous savez très bien que je ne regarde pas ces choses-là. Et voilà. Donc, c'était une année vraiment, sur le plan de ma passion, vraiment géniale. Où j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de points positifs. Il y a eu vous, tous vos commentaires. J'ai eu l'ouverture de ma page. Où, c'est vrai que ces derniers temps, ces derniers mois même, ça a été un peu plus compliqué. Parce que j'ai eu, bah voilà, c'était au niveau de la maison. J'avais plein de choses à faire et tout. Et c'est vrai que j'étais moins présente. Et je ne pouvais pas vous dire pourquoi. J'ai eu d'autres faits que je n'exposerai pas là, qui sont aussi arrivés, qui m'ont un peu plus perturbée. Je n'avais pas spécialement envie. Mais à côté de ça, voilà, j'ai eu mon ami aussi, Nasta, qui a pu m'offrir les éclairages. Enfin voilà, j'ai vraiment eu que du positif, du positif. Alors, en ce qui concerne l'année prochaine, évidemment, je ne peux pas dire cette année 2017, comment elle sera. Tout ça, on ne peut pas savoir à l'avance. Mais en tout cas, pour moi, ma priorité, ça va être vraiment de m'installer dans ma maison. Et donc, ça sera au mois d'avril de m'installer dans ma maison, de faire mon petit coin à moi. Et puis voilà, donc j'essaierai au mieux d'être présente. Mais ça sera une année où je veux la vie vraiment pour moi. Et dans le sens où j'ai besoin aussi de changements. Et je pense que l'année 2007 va être du changement. Donc, je ne peux pas vous promettre si je serai là, si je ne serai pas là, je ne sais pas. Je ne peux pas garantir, comme d'autres chaînes où j'entends dire, oui, je serai là l'année prochaine. Moi, je ne peux pas vous garantir, je ne sais pas du tout. Comme je vous ai dit, je vis au jour au jour depuis maintenant bien longtemps. Et c'est vrai que je préfère vivre au jour au jour. Donc, jusqu'au mois d'avril, c'est sûr que j'essaierai de faire au mieux au niveau de mes vidéos. Et ensuite, le mois d'avril, c'est vrai qu'il va falloir que je m'installe. Donc, je pense qu'il y aura un petit moment où il y aura un court moment où je vous préviendrai. De toute façon, je ne serai pas spécialement sur ma chaîne. Peut-être plus sur les réseaux, effectivement. Mais sur ma chaîne, il y aura peut-être moins de vidéos. À moins que je puisse en préenregistrer vous pas mal, que vous ne voyez pas à mon absence. Donc, voilà. Je suis honnête avec vous. Donc, je verrai ça. En tout cas, ça a été vraiment, pour moi, une année vraiment super au niveau de ma passion avec vous. Je tenais vraiment à vous remercier pour tout, tout, tout ce que vous m'apportez. Toute votre confiance. Et c'est vraiment génial. J'ai été super contente de faire ce concours pour mes 5 ans. Il a été gagné en plus par une de mes abonnées qui est fidèle. Alors ça, d'autant plus, j'en étais super contente. Tiens, je n'ai pas éteint le téléphone. Regardez la rallonge de action. Quand je vous dis 2 mètres, c'est bien pratique. Donc, du coup, j'étais vraiment super contente que ça soit une abonnée fidèle qui ait gagné ce concours. Donc, on m'a demandé si le nom avait été dit. Ben, oui, évidemment. Donc, le colis va être envoyé justement cette semaine parce que j'ai vu avec elle, vu que c'est les fêtes, elle n'était pas présente chez elle. Je préfère qu'elle soit là pour que le colis arrive chez elle. Et dans ce qu'il en est ressorti, dans tous les mails des participantes, ce que vous aimez le plus, et ça, merci, merci, merci. C'est les lundis, viens boire un café avec moi parce que moi, j'aime bien une présente aussi avec vous. Parce qu'on se retrouve tous et toutes, j'ai envie de dire, dans la même vie en général. Pas toute la même vie, c'est sûr, mais en général, on s'y retrouve tous. Et c'est vrai que je vous comprends quand vous me dites que ça fait du bien de me poser devant une vidéo. On a l'impression de parler à une pote ou autre parce que je suis quelqu'un qui vit comme vous. Ben oui, moi, c'est ce que j'aime et c'est ce que j'aime aussi quand je vais voir d'autres chaînes. C'est ce que je recherche aussi un peu malgré que ma passion, c'est le maquillage. Donc, ça a été les viens boire un café avec moi. Ensuite, ce qu'il en est ressorti et merci beaucoup, ça a été aussi les crash tests parce que c'est quelque chose que j'adore faire. C'est quelque chose où je m'investis aussi beaucoup à vous faire découvrir des produits, à les tester en direct. La façon de parler, c'est que je les utilise une fois et ensuite, je vous donne mon avis. J'adore ça. Et là, j'ai été étonnée. Après, enfin, étonnée, oui, non, ça a été les hauts l'action. Alors, je ne vais peut-être pas pouvoir faire autant de hauts l'action que ces derniers mois parce que là, maintenant, le budget va être serré. Donc, vous allez sûrement avoir au fur et à mesure des budgets d'éco, oui, des vidéos hall actions d'éco parce que ça, c'est sûr. Bon, peut-être pas dans l'immédiat, mais bon, il va falloir faire attention à la bourse. Et puis, ce qui en est ressorti aussi, parce que j'aurais peut-être dû vous dire, je vous ai posé une question en fait lors du concours, c'est qu'est-ce que vous aimez sur ma chaîne, qu'est-ce que vous aimeriez voir ? Voilà, pour celles qui ne me comprennent pas, j'ai fait tout à l'envers. Et la dernière chose que vous aimez, et franchement, là, j'ai été étonnée et merci beaucoup. Et une vidéo que vous aimeriez voir plus, c'est mes tutos make-up parce que je suis quelqu'un, même si j'aime le côté artistique et que je n'ose pas. C'est quelque chose en moi que je n'ai pas spécialement encore confiance et que j'adore faire. Mais c'est la façon que j'ai de me maquiller qui me... ça vous permet de vous identifier, d'avoir... Je me maquille un peu comme tout le monde, puis une femme qui va au boulot, voilà, de tous les jours. Ce n'est pas des maquillages extravagants que je peux porter. Ça, c'est plus le côté artistique que j'aime aussi, mais que peut-être qu'un jour, je vous en ferai plus. Donc, voilà, en tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup, 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 vraiment. Alors, cette semaine, elle a été bien évidemment super heureuse par la signature, bien évidemment, de mon compromis, par l'autorisation de mon prêt, par tout ça. Je suis retournée aussi dans mon travail, donc là, c'était bouhou, parce qu'il y avait énormément de boulot, donc ça m'a fait aussi du bien. Maintenant, les conditions de travail, effectivement, après, comme je pense dans tous hôpitaux, c'est très difficile, surtout en ce moment. Donc, on attend de voir l'année 2017, comment elle va arriver. Mais comme je vous ai dit, je ne vais pas la subir, je vais essayer, du moins, ne pas la subir, je vais plutôt l'attraper. Donc, pour moi, au niveau professionnel, je verrai mon avenir, ce qu'il en est, et je pense qu'on en reparlera un de ces quatre. Ouais, un de ces quatre. Donc, voilà. Alors, pareil, je ne suis pas quelqu'un... Bon, je vous montre mes colis. Mes colis, vous avez vu, j'ai eu Eve de rêve, j'ai eu Viviane pour Noël. Sur Snap, vous avez pu voir aussi ma pote Isa. Ça peut vous donner des idées, comme je vous ai dit, mais je ne pense pas vous faire une vidéo spéciale cadeau de Noël. Ce n'est pas quelque chose que j'aime regarder, en plus, moi, et ce n'est pas quelque chose que j'aime faire. Si vraiment ça vous intéresse, par contre, je vais l'inclure dans un lundi, viens boire un café. Je trouve que ça passe mieux que dans une vidéo exprès, voilà. Parce que tout le monde n'a pas la chance non plus d'être gâtée, non plus pour Noël. Donc, je me mets aussi à la place des gens. Je suis en train de regarder mes ongles et je vais y venir. Ils sont, mais une catastrophe, une catastrophe. C'est même pas la peine, je vais vous montrer. Ils sont tout pétés, ils sont tout mous. Donc là, j'ai acheté un produit de chez Maybelline Express Manicure. Bon, bref, avant ça. Il y a eu un lundi, viens boire un café avec moi. Je voulais vous parler d'un sujet, je vous ai dit, on en reparlera peut-être plus tard et je n'ai pas eu le temps. Alors, ces derniers temps, j'ai pu me rendre compte dans le fil d'actualité que, en fait, YouTube faisait pas mal de petites modifications. Ils désabonnaient toutes les chaînes. En fait, il y a des chaînes qui nous regardent mais qui ne mettent pas un pouce en bas ou en l'air. Bon, c'est mieux en l'air quand même, mais bon, voilà. Ou qui ne mettent pas de commentaires et ils ont l'impression que ce sont des comptes morts. Donc, ils nous désabonnent. Alors, moi, j'ai été surprise parce qu'en fait, j'ai eu qu'une abonnée qui m'a dit je ne suis plus abonné à ta chaîne. Mais j'ai été surprise parce que moi-même, je ne commande pas les vidéos de certaines YouTubeuses que je peux regarder françaises, je parle, mais même américaines. Je n'ai jamais été désabonnée de qui que ce soit. J'ai toujours mes vidéos dans mon fil d'actualité. Donc, ça, je n'arrive pas trop à comprendre. Et ensuite, j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de YouTubeuses qui parlaient, même des YouTubeurs, comment on appelle ça, gaming, enfin, qui jouent. Dont une vidéo qui m'a énormément choquée et ça, j'en parlerai après. Enfin, énormément choquée. C'est un grand mot, mais je voudrais quand même y revenir. Qui parlait, en fait, que, ce que je viens de vous dire, que les abonnés regardent, en fait, il n'y a pas d'interaction. Donc, il supprime les chaînes. Ensuite, il y a le nombre d'abonnés qui descend. Il y a le nombre de vues qui descend. Il y a certaines filles qui se posaient des questions. Moi, je suis à 3900 abonnés. Je vous dis, je n'ai pas regardé. Mais là, les derniers temps, c'est 3900. Du coup, qui se disaient des chaînes à plus de 20 000. Et puis, qui disaient, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai pas de vues. Mes vidéos, qu'est-ce que vous n'aimez pas ? Enfin, voilà. Donc, ça, je l'ai un peu mal... Ça m'a gonflée, quoi. Dans le sens où... Ça, je l'avais expliqué dans un live. Après, il faut savoir pourquoi tu es là. Tu es là pour avoir des abonnés. Tu es là pour avoir des partenariats. Tu es là pour quoi ? C'est quoi le but, en fait ? C'est ta passion ou ce n'est pas ta passion ? Et du coup, je n'arrivais pas trop à comprendre et tout. Et je me suis dit, bon, laisse tomber. Ça ne te regarde pas. Ce n'est pas ton problème et tout. Ça m'a gonflée. Donc, j'ai zappé. Moi, comme j'ai dit, je suis là avant tout pour ma passion. Bien évidemment, à un moment donné, on fait attention aux abonnés. Quoique là, je vous dis, moi, ce n'est pas un truc que je regarde spécialement. Et je sais très bien que les 3900 ne sont pas présents. C'est comme ça. C'est des comptes qui sont là depuis 5 ans, qui sont ouverts. Ça se trouve, j'ai peut-être 100, 200 personnes. Je ne sais pas. Je fermerai ma chaîne et j'en rouvrirai une autre. C'est sûr et certain que je ne serai pas à 4000 abonnés. Presque 4000 abonnés. Ça, c'est sûr, sûr, sûr et certain. Mais bon, j'ai envie de dire que je préfère avoir des abonnés de façon de parler, attention, de qualité, que d'avoir des abonnés qui sont là abonné à ta chaîne. Mais pour faire quoi ? Pour faire rien, pour ne pas parler, pour... Voilà, ça, c'est... Enfin, mais c'est pareil. C'est moi, ça me regarde et ça m'a un peu gonflée. Et en plus, je suis tombée sur une vidéo, je ne sais plus comment il s'appelle, ce mec, et je n'ai pas retenu. Où, en fait, tout ce qu'il disait par rapport à YouTube, super vidéo. Le fond, il était vraiment très bien de cette vidéo-là, c'était très bien amené. Et au final, il a cassé deux chaînes. Et je crois que c'est deux chaînes d'enfants. Une, c'est sur enfant, parce que c'est une chaîne que je suis et je n'ai pas toléré, je n'ai pas supporté qu'on puisse dire du mal sans savoir le pourquoi du comment. En fait, il était en train de dire que, ben, voilà, la chaîne des enfants, ben, les parents, limite, ils les mettent devant pour se faire de la thune, quoi. Mais en fait, le gars, il n'a pas compris, c'est que c'est les enfants, comme moi, ma fille, elle aimerait avoir une chaîne. Ce n'est pas moi qui lui dis, ouvre ta chaîne. Elle regarde, elle voit bien ce qui se passe avec les abonnés, elle suit sur Snap, elle me suit aussi un peu partout, Lily, même sur ma chaîne YouTube, enfin, voilà. Et du coup, ben, elle aimerait faire YouTube. Donc, ces enfants-là, qu'ils ont la chaîne, à eux, c'est qu'ils avaient envie de faire aussi comme leur maman. Et puis, c'est un lien qu'il y a. Puis, je veux dire, les parents, ils sont assez matures, parce qu'elle, elle est YouTubeuse aussi. Et du coup, ils sont assez matures. C'est une réflexion qui a été prise entre femme et mari. Qu'est-ce que ça peut regarder les autres ? Et si les enfants, ils aiment ça, ils tournent comme ils ont envie. Ils n'ont pas du tout de pression de leur maman. Ce n'est pas pour du tout des partenariats ou de la thune, simplement parce qu'ils aiment être devant la caméra. Ça fait comme ma fille. Et je n'ai pas du tout apprécié le final de sa vidéo où c'est « Je te mets les enfants devant la caméra, je les vends. » Ah ben là, ça m'a scié. J'ai commencé à lui écrire un commentaire et je me suis dit « Allez, vas-y, ce n'est même pas la peine parce que le gars, il ne va pas comprendre ce que tu es en train de dire. Vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. » Et pourtant, j'y étais au niveau de sa vidéo. Mais en fait, il était rageux. Et du coup, ce que j'ai pu remarquer, c'est que la personne avait un certain nombre de vues et d'abonnés. Et quand on regarde dans les analytiques, donc après, moi, j'ai été me renseigner. Quand on regarde dans les analytiques, moi, par rapport à mon nombre de vues de « Viens boire un café avec moi », je fais beaucoup plus de vues que lui en une vidéo où il n'a je ne sais pas combien d'abonnés. Et donc, il est rageux parce que les petites chaînes comme nous, en fait, on est mis beaucoup plus en avant par YouTube. « Désolée, désolée, est-ce que j'ai à me plaindre ? » Non, je veux dire qu'au bout d'un moment, c'est chacun à sa place sur YouTube. Tu vas chercher la vidéo que tu veux. Moi, j'aime la cuisine, la gourmandise. Je regarde l'atelier de Roxane. Ça n'a rien à voir. Je regarde Hervé Cuisine. Je regarde Le Meilleur Pâtissier. Voilà. Ensuite, je vais chercher un tuto pour ma GoPro. Enfin, il y a de la place pour tout le monde. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est rageux. Ça, ça m'agace. Et puis, les filles qui se disent tout le temps « Ah, je ne sais pas, là, je commence à en avoir marre parce que je n'ai plus le nombre de vues, je n'ai plus le nombre d'abonnés. » Moi, franchement, ça me fait énormément plaisir de tourner une vidéo et de partager, même si j'ai peu de commentaires, de partager le peu de commentaires avec les personnes. Parce que, effectivement, on est dans le même trip, on est dans la même passion. Et ça, j'adore. Et du coup, je ne comprends pas. Alors, je me remets en question. Je me dis « C'est toi, Sandrine, qui n'est pas normale ? » Parce qu'en fait, t'es en décalé. Parce que ce que j'ai pu voir dans mon fil d'actualité, il n'y avait pas qu'une personne qui disait ça. Il y en avait plusieurs. Mais après, je veux dire, c'est mouton. On suit. C'est comme à l'achat d'un produit. On va l'acheter. On va dire qu'il est bien. Puis en fait, ce n'est pas vrai. C'est exactement la même chose. Et moi, je ne fais pas partie de ça. Donc, c'est pour ça, des fois, je me sens un peu exclue moi-même. Mais tant mieux, parce que je suis dans ma bulle, dans mon monde. Ma chaîne, c'est vraiment moi. Ça me représente moi. Même si là, j'ai mes 6 à 10 pouces en bas qui reviennent. Bah, tant mieux. J'en suis contente. Au moins, ils sont toujours présents. Ils sont toujours là en train de me regarder au début. Et puis, ça me fait une vue en plus. Et puis, voilà. Et puis, écoutez, ma foi, c'est comme ça. Je veux dire, moi, ce que j'aime, je le fais. Quand je n'aimerai plus, je ne le ferai plus. Ou si je ne peux plus, je ne le ferai plus. Mais, en tout cas, c'est bon. Et puis, de prendre en exemple. Et puis, de le descendre, comme là, pour la chaîne des enfants. Parce que je me suis dit, mais si les enfants voient ce qu'il est en train de dire là, ça peut vraiment... Alors, on se plaint des trolls. On se plaint des gens qui nous mettent des commentaires de merdouille. Mais, bah, toi, fais quand même attention aussi à ce que tu dis dans tes vidéos. Parce que là, tu viens de descendre quand même une chaîne. Et ces deux enfants, ces deux enfants-là, ils n'ont rien demandé à se faire descendre la tête, quoi. C'est simplement... Ils font leur passion aussi, comme toi. Et simplement, tu es jaloux. Voilà. Moi, je le prends dans ce sens-là où ce n'est pas cool, quoi. Puis, les parents ne vendent pas leur enfant. C'est allô, quoi. Chacun a sa place. Ma fille, elle regarde des chaînes d'adolescentes, même des fois de jeunes. Elle a plein de conseils. Même au niveau de la déco et tout. Le vernis. Elle me dit, bah, tiens, tu devrais regarder cette chaîne-là, maman ? Que je ne connais même pas. Ce n'est pas de mon âge. Mais, voilà, des petites infos et tout. Je trouve que chacun a sa place. Mais, de toute façon, c'est comme partout. C'est dans ton monde du travail. C'est dans ta famille. C'est dans tes potes. C'est partout. Le mot jalousie, c'est un truc de dingue. C'est comme le mot mensonge. Le mot hypocrite. Le mot... Enfin, voilà. C'est un truc. C'est vraiment partout, partout, partout. Et c'est de ça que je voulais vous parler la semaine dernière. Qui m'a vraiment énervée la semaine où je l'ai vue. J'étais vraiment en colère. Et, du coup, ma copine hôte m'a dit, mais non, mais laisse tomber. Ne te mets pas en colère. Ça ne vaut pas le coup, de toute façon. Nous, on sait ce qu'on vaut. Et lui, bah, voilà. Donc, voilà. C'est comme, bah... En ce moment, c'est pareil. Je ne sais pas. C'est... C'est... C'est se vanter de ce qu'on peut avoir. Moi, je ne me vante pas de ce que j'ai. Je vais vous montrer, pour vous, parce que c'est le but de la chaîne Beauté. De vous montrer, de vous faire connaître. Malheur de dire, hein, j'ai reçu ça. Hein, j'ai reçu ça. Hein, j'ai reçu ça. Ah ouais, je suis allée dans le magasin Intel. Et la caissière m'a reconnue. Ah ouais, c'est toi. Ah, t'es youtubeuse ou t'es youtubeur. Ah ouais. Non. Moi, franchement, j'ai vu deux abonnés. Le pur hasard. Super U et Leclerc, pour vous dire, voilà. On m'a reconnu, là, d'ailleurs. Bah, elles peuvent témoigner, hein, parce qu'elles me suivent. Et, franchement, euh... Il faut arrêter, quoi. On n'est rien. C'est une passion. Je vais pas aller dire, bah, je m'appelle The Dean. Je suis youtubeuse. Tu me laisses passer. Non, mais ça, c'est pareil. Je supporte pas, en ce moment. Donc, là, je peux vous dire qu'il y a du minage qui est en train de se faire dans ce que je peux suivre. Mais t'es obligée de suivre un petit peu au bout d'un moment, quoi. Puis t'as les gens, bah, c'est pareil, qui voient bien ces gens-là, mais qui disent rien, qui sont dans leur coin, qui veulent rien dire. Et puis, en fait, qui, limite, font la même chose. Mais c'est fait autrement, quoi. Donc, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a un petit peu gonflée. Donc, comme le mot final, c'est que chacun a sa place sur YouTube. Et je pense que chacun ne doit pas faire chier l'autre. Voilà. On va, là, on est bien. On va chercher ce qu'on a envie de chercher. Et puis, on n'est pas obligé de faire comme là, ce que j'ai vu. Surtout que c'est un adulte, en plus. Et puis, voilà. Et puis, après, les filles, c'est soit vous êtes là pour votre passion, vraiment, pour la communication, le partage. Déjà, vous avez plein de choses à tester gratuitement qui alimentent aussi votre chaîne et tout ça. Parce que ça, c'est pareil. On sait très bien maintenant que YouTube, c'est le réseau. C'est le meilleur communication publicitaire. Et on sait très bien que beaucoup de YouTubeuses, regardez-moi, je n'ai pas beaucoup d'abonnés. Mais j'ai eu le partenariat avec 3 marques. Et d'autres, d'autres partenariats, là. Makio, Lofra, enfin, Milani, Girlactique. Enfin, non, Girlactique, je les ai payés. Je rectifie. Mais voilà. Donc, je veux dire, mais ce n'est pas à me vanter. C'est gai. En plus, je vous dis vraiment ce que j'en pense. Et puis, j'achète des produits. Mais là, maintenant, effectivement, il y a des chaînes qui ne savent plus non plus consommer elles-mêmes, qui achètent des produits. Après, j'ai envie de dire, tu fais ce que tu veux, mais sur ta chaîne, amène-le bien, quoi. Amène-le bien. Teste bien tes produits. Mais bon, ça, ça dure, j'ai envie de dire, ce n'est pas que de 2016. Ça dure depuis pas mal de temps, ce truc-là. Mais après, je vais dire, tu n'aimes pas, tu passes. Et puis, voilà, quoi. Enfin, bref. Ça a été mon mot de la fin. Sinon, le retour des calendriers de l'Avent. Kiehl's, franchement, j'ai adoré. Je n'ai rien à dire de négatif dessus. J'aurais aimé avoir, bien évidemment, le produit que j'attends. Ensuite, le calendrier de l'Avent du thé. Alors, le palais d'été. Eh bien, il y a certains thés que je n'accroche pas du tout, du tout. Le palais d'été, il y a certains thés. Ouais, je ne sais pas. Je n'arrive pas à... Autant, je prends la thébox. Donc là, la thébox, aussi, pour celle qui me suit, je l'ai arrêtée. Mais oui, parce que 20 euros, c'est 20 euros. Et là, à partir du mois de janvier, je dois faire le petit cochon avec sa tirelire. Donc, je vais vraiment, vraiment économiser un peu, vraiment, partout. Et du coup, là, elle est arrêtée. Et je la reprendrai peut-être ultérieurement. Mais honnêtement, sur les boîtes qui me restent, je n'ai pas pu tout tester. Ce n'est pas possible. Mais ce que j'ai testé, j'adore cette box. Franchement, je vous la conseille. J'adore pour celle qui me le tait. Mais je préfère largement ce thé qui est dans ces box-là que le palais d'été. Je n'ai pas compris. Je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est mieux, peut-être, le thé en vrac, en mousseline chez eux ? Je ne sais pas. Alors, il y en a qui étaient sympas. Mais bon, vraiment, pas tous, quoi. Ouais, voilà. Sinon, si je voulais vous parler... Donc, j'ai reçu un grand coup de bambou sur la tête. C'est pour ça que je n'étais pas là lundi dernier aussi. Déjà, dans un premier temps, c'est parce que mon papa était malade et je ne pouvais pas filmer. Et dans un deuxième temps, je suis allée à l'allergologue. Et ce que je craignais, effectivement, est là. Donc, en fait, je suis allergique à plusieurs choses. Vous avez vu sur Snap comment ça s'est passé. Donc, j'y suis allée le mardi. Il m'a fait plus de 32 tests, plus 2 dans l'épaule. Mais les 32 tests, c'était des seringues. Et puis, en fait, il m'a mis ça sur des pansements. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Vous avez vu sur mes réseaux. Et ce qui m'a foutu le coup de bambou, c'est que je suis allergique aux poils de chat et aux poils de chien. Donc, je me doutais quand même un peu que Caline ne me dérangeait au niveau de la sphère. Le nez et les yeux, je m'en doutais un peu. J'avais repéré aussi certains crayons que j'adore. Et ça me gonfle le Exegeneranat de chez Rimmel qui est topissime. Que ça, par contre, je vais vous en parler. Parce que même si je suis allergique à ce composant qu'il y a à l'intérieur, le nickel. Eh bien, du coup, je vais vous en parler. Parce qu'il est franchement trop top. Si vous cherchez un crayon noir qui tient toute la journée dans la muqueuse. Et au-dessus, son démarcation, il est top. Puis, je vous en reparlerai. Mais je vous en ai déjà parlé. Donc, poils de chien, poils de chat. Donc, je suis allergique au cobalt. Donc, la couleur bleue. Je suis allergique. Donc, il y a des numéros, en fait. Regardez derrière vos composants. Au niveau des ingrédients. Par exemple, là, je vais vous présenter une nouvelle palette que j'ai achetée. Et à l'intérieur, vous allez voir des composants avec des chiffres. Donc, moi, il y a le cobalt. Il y a la couleur jaune. C'est celle de je ne sais plus trop quoi avec un chiffre. Donc, les deux, je n'ai qu'un chiffre. Et par contre, celui-là où le pire que je suis allergique, c'est celui-ci qui me donne de l'eczéma dans le coin interne. C'est le nickel. Et le nickel, je ne supporte pas non plus au niveau des bijoux. Donc, les bijoux fantaisie, je peux les supporter 2-3 jours. Et il n'y en a pas du tout. Ça, allez savoir pourquoi. Mais ce que j'ai pu savoir dans le maquillage, c'est que, par exemple, il y a du nickel dans le maquillage. Et c'est le iron oxide. Il s'appelle comme ça. Et il y a 4 chiffres. Alors, ça se présente comme ça. Ça écrit CI77, admettons, 499. Voilà. Donc, quand il y a un chiffre, je vais le tolérer. Quand il y a 2 chiffres, ça va encore. Mais 3-4, c'est même pas la peine. Alors, pour le moment, les lèvres, il y en a aussi. Ça va. Je n'ai pas eu de soucis. Souvenez-vous, à une époque que j'avais eu une allergie. Limite, ça m'a brûlé avec les encres à lèvres de L'Oréal. Et du coup, c'était ça. Et que je ne savais pas. Et j'ai d'autres choses, je vais vous dire après. Parce que ça va aider certaines. Et vous m'avez demandé de faire une vidéo là-dessus que je vous ferai. Et ensuite, le nickel, c'est dans les composants, il m'a bien dit noir. C'est le composant noir. Donc, dans les crayons, dans les mascaras. Et là, ça a été le drame pour moi. Parce que je me voyais ce jour-là, quand je suis sortie du laboratoire. J'ai dit n'importe quoi de chez l'allergologue. Je me suis sentie, mais mal. Parce qu'en plus, j'étais allergique au géraniol. Le géraniol, il faut savoir que je n'ai pas pris mes feuilles. Mais je voulais vous en parler. Il y a plusieurs senteurs dedans. Le jasmin, je suis allergique aussi. Donc, tout ce qui est parfum, je ne peux plus. Voilà, tout simplement, je ne peux plus. Mais il m'a dit évitez de vous les mettre sur la peau, plus sur les parfums. Honnêtement, je continue à me parfumer. Je ne peux pas me parfumer que sur les vêtements. Ce qui me dérangeait vraiment le plus, c'est surtout le crayon et certains plutôt composants. Voilà, donc les palettes. J'ai eu une palette qui m'a fait mal aux yeux. Mais je l'ai revendue. Ça faisait longtemps sans savoir que c'était ça. Et quand j'ai vu la compo sur Internet, je me suis dit, bingo, c'est ça. Alors, au début, je me suis dit, mais comment je vais faire ? Je ne vais plus rien pouvoir mettre parce qu'il y a aussi le géraniol. Enfin, il y a je ne sais combien de composants que vous avez pu voir sur Internet. Je me suis dit, mais comment je vais ? Enfin, sur Internet, sur mes réseaux, pardon. Comment je vais faire ? Il m'a fait le test au niveau des couleurs de cheveux. Donc ça, je ne suis pas allergique et ouf. Mais par contre, je vais être allergique à certains déos, à certaines lacs, à certains gels pour les cheveux, à certains gels pour le corps, à certains gels douche, à certains masques, à certains trucs. Voilà, où il y a les composants dedans auxquels je suis allergique. Donc, le vendredi, donc le samedi, j'étais mal. Le dimanche, je me suis dit, non, mais tu vas arrêter de chialer, ma grande, parce qu'il y en a, c'est plus grave que toi, donc tu vas te reprendre un peu. Et du coup, en fait, j'ai fait tout mon maquillage. Mais quand je vous dis tout, c'est que c'est tout y est passé. Donc, je suis au top, au clair. Et en fait, dans ma gamme de soins, il n'y a vraiment pas grand-chose où il y a le fameux géraniol qui me prend la tête, parce que lui, il est quasi partout. Parce que c'est un composant parfum. Et en fait, eh bien, tant mieux. Donc, vous voyez, la gamme Lafarge, je peux. La gamme Garantia, je peux. Je peux me démaquiller avec l'huile démaquillante de Sephora, avec le lait démaquillante de Avene. Je peux me mettre certaines crèmes de L'Oréal, mon contour des yeux, la roche posée. Enfin, là, je n'ai rien à changer. Donc, c'est vraiment top. Des produits que j'ai pu me séparer. Alors, maquillage, j'en ai donné quelques-uns à ma pote, Isa. J'en ai donné à ma soeur. J'en ai donné à ma maman avec des produits. Voilà. Donc, au niveau des odorants, le Dove. Eh bien, dans le Dove, il y a le géraniol. Mais par le Dove bleu. Mais dans le Dove rose, il n'y a pas le géraniol. Donc, bah, voilà. Et là, j'ai pris Sanex. J'ai pris un nouveau gel pour les cheveux. Et puis, ma laque de Lidl. Très bien. Il n'y en a pas. Donc, voilà. Ça m'a demandé du temps parce que j'étais à la loupe. C'est écrit très petit et tout. Mais au final, maintenant, je sais ce que je n'ai pas le droit. Et depuis une semaine facile, je ne me maquille plus, en fait, au niveau des yeux. Donc, je fais des tests là. Donc, au niveau de mes palettes, ça ne me fait strictement rien. Le mascara, une bombe, c'est un nouveau. Parce que mon mascara SLA, je n'ai pas encore regardé. Il faut que je regarde. Mais mon mascara Guerlain que ma copine m'avait offert. Évidemment, il y a du parfum dedans. Et il y a trois chiffres, les trois composants du nickel. Donc, c'est mort. Et là, du coup, elle m'a dit, mais essaye un mascara. Et c'est celui-ci que je vais vous parler tout à l'heure. Donc, je n'ai pas fait de crash test en live. Mais je vais vous en faire un. Parce que comme je n'avais pas de mascara, il m'en fallait un. Donc, c'est lui. Et j'étais contente parce que le mascara que Gracia m'a offert, en fait, celui-ci, je peux le mettre parce qu'il me semble bien. Il n'y en a qu'un composant dedans. C'est tout. Il n'y a qu'un chiffre et même poche, quoi. Je ne sais même plus. Si, il n'y a qu'un chiffre. Voilà. Ouais. 700... 499. Donc, il n'y en a qu'un. Dans celui-ci, en plus, ce packaging, c'est une bombe. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est un peu contraignant parce qu'il faut que je regarde tout maintenant. Parce qu'en fait, ce n'est pas que sur le plan cosmétique. Ça va être aussi sur les adoucissants, sur les gels pour les mains. J'ai été obligée de changer mes gels actions. Ce n'est même pas la peine. Il y en a dedans. Ça y est, sur le papier WC, les lingettes. C'est vraiment, mais dans tout, dans tout, dans tout, dans tout. Donc, il m'a demandé l'allergologue, en fait, parce que je lui dis, mais je ne me fais pas désensibiliser. Alors, il m'a donné des gouttes avec antibio, tout ça, oui, parce que le matin, vous ne voyez pas mes yeux. Mais c'est dégueulasse, quoi. Tu as du pus dans les yeux. Ça me démange et tout. Il m'a demandé d'éviter, donc, de prendre ma housse acarienne. Donc, c'est ce que je vais faire. Là, d'ailleurs, il faut que je la commande. Ma housse acarienne, d'essayer de ne plus dormir avec Kaline. Et d'éviter tous les produits que je peux avec le géniole, le géraniole. Et j'en ai d'autres. Je suis en train de chercher. Je ne sais plus où c'est que j'ai mis mes feuilles. Et je vais inviter, voilà, la tasse. Je n'ai même pas bu le café. Je suis en train de chercher parce que j'en avais d'autres. Attendez. Je suis désolée, vous voyez. Mais moi, je ne coupe pas. Je ne peux pas couper mes vidéos. Donc, je me suis gardée ma feuille parce que je m'en suis refaite une autre que je laisse comme ça. Il faut que je fasse aussi à Fred. Donc, je suis allergique à l'oxyl 400. C'est courant, ça. Le dibrodixianobutane. Voilà. Le méthylbromachin. Le liral. Donc, le liral, le cyclohexène. Le carbomachin. Donc, voilà. Les fragrances mixtes, c'est ça. Dans les fragrances mixtes, il y a le géraniole. L'aldéhyde cinémique. L'alcool cinémique. L'aldéhyde alpha-amyl cinémique. La mousse de chêne. Donc, ça se peut que justement, comme la forêt, tout ça, ça me prend. Quand je vous disais, vous savez, les champignons. Quand mon père, il a été aux champignons, ça me prenait au niveau du nez. Donc, j'ai compris. Le génol. L'isogénol. L'hydro-citronéal. Voilà. Donc, le colbat aluminium, donc, il n'a qu'un chiffre. Puis, bon, tout est encore une liste. C'est le nickel. Voilà. C'est l'oxyde de fer. Donc, il y en a quand même pas mal. Donc, je vais essayer d'enlever tout ça de ma vie quotidienne, on va dire. Donc, de faire attention. Et ensuite, je le revois le 29 mars. Et là, on verra s'il me fera une désensibilisation ou pas. Il verra si ça a évolué ou pas. Donc, là, maintenant, je le prends mieux. Maintenant, ça y est, c'est bon, c'est passé. Et je suis contente parce que, déjà, je peux continuer de me maquiller. Et puis, je vais pouvoir aussi. Ça va être intéressant pour les personnes qui sont allergiques comme moi. Et qui n'osent plus. Ou même vous, si vous avez plein de produits. Mais dites-moi que je teste maintenant. Mais, voilà. J'ai aussi ma copine-hôte, là, pour Noël. Elle m'a offert la marque Aderma. Et donc, le gel mousse en apaisant. Elle s'en sert. Je ne l'ai pas encore testé, là. Mais, du coup, elle est embêtée. Parce qu'elle me dit, je ne veux pas que ça se fasse des allergies, tout ça. Donc, je lui ai dit à quoi j'étais allergique. Et donc, je vais pouvoir plus aussi tester des produits que je faisais déjà. Mais c'est très bien. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont allergiques. Et il y a certains allergènes qui sont... Mais comme là, je me doutais bien que j'étais allergique à des cosmétiques. Mais je n'aurais pas cru que le géraniol, qui est un allergène ou qui a autant de fragrances dedans. Le yang-yang, le jasmin, le lisse. Enfin, il y a énormément de choses. C'est tout ce qui est parfumé. Je ne pensais pas du tout, du tout. Et tous mes parfums, il y a du géraniol dedans. Sauf le monoeil. Mais je ne peux pas me parfumer que de monoeil. Donc, voilà. Il faut que j'arrive à trouver le parfum où il n'y a pas de géraniol et qui me convient. Ça, ça va être très compliqué. Mais bon, je n'y suis pas. Pour le moment, je continue comme ça. Donc, contente de mon mascara, l'huile en com. Et évidemment, mes certains mascaras chouchous que je ne peux plus. Donc, ma fille a été contente parce qu'elle en a récupéré 4 ou 5. Voilà. Et là, en fait, ma pote, elle me disait. Écoute, regarde le fossile papillon. Alors, je suis allée. Je me suis installée l'application Beauté Test, je crois. Ou Beauté Test. Beauté Test. Et dessus, il y a les composants. Et super contente parce que celui-ci, il n'y avait qu'un composant d'oxyde de fer. Et ça faisait longtemps que je voulais le tester. Et ma foi, donc là, je vais vous faire le crash test. Il a une forme très particulière au niveau de sa brosse. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il mérite vraiment un crash test. Et je peux vous dire qu'il me fait... Je vais avancer la caméra. Je peux vous dire qu'il me fait des cils. Mais c'est un truc de dingue. J'ai l'impression vraiment d'avoir des faux cils. Et c'est une super belle découverte. Je suis vraiment contente. Et je n'ai pas de réaction du tout allergique. Mon démaquillant, le cil des masques, nickel aussi. Par contre, celui-là, de chez Garnier, qui est bifasé, je m'en doutais. Et donc, je suis bien allergique à celui-ci. Donc, voilà, voilà, au niveau des allergies. Alors, pour rester sur le côté maquillage, je vous avais parlé, vous savez, du Ofra. Le Mina, qui a pris une claque sur le site Maquillage, d'ailleurs, jusqu'à la fin du mois, avec le code DIN10. Vous avez 10% sur votre commande. Celui-ci, mais mon Dieu, j'adore sa couleur. Le Prune, le Bordeaux, j'adore. Et là, il y avait moins 20%, je ne sais plus quels jours. Mais sur la gamme Ofra, j'en ai pris deux autres. J'ai pris le Manhattan et j'ai pris le Santana. Mais franchement, ils sont à 19 euros. Et c'est vraiment des bombes, des bombes, des bombes. J'ai regardé la compo, je peux. Donc, voilà, c'est génial. Parce que je fais gaffe quand même au niveau des lèvres. Ou alors, si je fais une réaction comme le truc de l'oreille, je me dis, voilà. Ah oui, le shampoing Elsev rouge, c'est mort, au niveau cheveux. Donc, c'est bien que j'avais testé Nature et Moi, vous vous souvenez. Sans parabènes, sans sulfate, sans silicone. Il n'y a rien dedans. Et il est nickel. Donc, c'est top. Vous voyez, on arrive toujours à trouver. Et ça, voilà. Je pense que je vous ferai une vidéo avec toutes mes routines. Comme ça, celles qui sont allergiques, au même produit que moi. Ça pourra aussi peut-être vous donner des idées. Donc, pour revenir sur ces rouges à lèvres-là, ils sont vraiment super, 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 super. Je les adore. Et je le répète, ils sont mat. Mais ils ont une texture crémeuse, soyeuse, veloutée. Par contre, ils transfèrent. Moi, ça ne me dérange pas spécialement d'avoir mes traces de rouges à lèvres sur ma tasse, sur mon verre ou autre. Du moment, ils ont une bonne tenue en dehors. Et c'est ça qui est vraiment chelou. C'est qu'ils transfèrent sur tout ce que vous pouvez faire. Mais ils sont encore sur vos lèvres. Il est encore sur votre lèvres. Donc, ça, je ne comprends pas du tout. Mais en tout cas, ça, je continuerai à faire ma collection. J'adore. Et là, dans mon coni de Noël avec Ève, je n'ai pas encore testé. Mais elle me fait connaître New York Color. Donc, qui se présente comme ça. C'est un mat, mais c'est un rouge. Je ne vous explique même pas. Il est mais flashy de chez Flashy. C'est le 810 Riverdale. Je ne connais pas du tout. Mais alors, du tout, c'est un mat. La couleur, elle est magnifique. Je ne l'ai pas encore testé. Regardez-moi ça. Ça sent super bon. Donc là, j'ai peur au niveau des fragrances. Mais les lèvres, je m'en fous. Pour le moment, ça va. Et là, sur les lèvres, ce que je porte, j'aime bien aussi. Je ne connais pas. C'est le Velvet Stick Essence. Donc, je vous en parle parce qu'il y en a qui ont un Auchan et qui en ont des essences. Et c'est le Cat Cherry Crush. Il est vraiment top. C'est un rouge aussi. Mais c'est rouge orangé. Voilà. Vraiment bien. Au niveau de la tenue, ce n'est pas terrible par contre. Au niveau de la tenue. Mais j'aime bien la couleur. J'aime bien le confort. C'est un fini mat quand même. Mais au niveau de la tenue, dans le temps, il ne tient pas. Soyons clairs, il ne tient pas. Ensuite, ça y est, je l'ai testé. La fameuse Slick. Et je trouve que Slick, c'est une marque. Mais à un moment donné, je me souviens, il y a 5 ans quand j'ai commencé, c'était Miss Blackline. Miss Blackline, alors là, elle avait toutes les palettes de Slick. Mais c'était un phénomène Slick, mais un truc de dingue. C'était une des marques comme Kiko qu'on entendait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Slick, on n'entend plus trop maintenant. Et justement, ma Kiole m'avait envoyé un rouge à lèvres que j'avais adoré la couleur. Même vous, vous aviez dit, elle est trop top cette couleur. C'était un fini mat, il est vraiment top. Et d'ailleurs, il faudra que je me repenche dessus. Et là, cette palette-là, la Soltis. Mais mon dieu, quoi. Mon dieu, je ne l'avais pas encore testée. Mais je l'adore. Franchement, je vous la conseille. Elle est vraiment topissime. Tiens, bing. Voilà, alors là, vous avez un fard crème. Vraiment, c'est lui que j'ai, vous voyez, encore depuis ce matin. Oui, parce que je tourne le soir. Là, pour vous, lundi matin. Voilà, encore là. J'en ai mis à l'arcade, vraiment, tout en place. Hop ! Vous avez ensuite trois fards poudre. Là, j'ai envie de dire que c'est un jaune. Ah, bah, là, maintenant, c'est la feuille. Un jaune, là, on voit mieux comme ça. Un violet. Et là, vous avez une sorte de marron. Un petit peu marron rangé, ouais. Mais alors, celle-ci. Et je pense que je me commanderais l'autre, la noire. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais alors, de la bombe, de la bombe. Je ne mets que ça en ce moment. Et franchement, j'adore. Petite nouveauté qui vient de sortir. Je n'ai pas entendu encore sur les réseaux. Mais à vrai dire, je ne regarde plus trop de vidéos en ce moment. Donc, c'est normal. Moi, je n'en ai pas entendu parler. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a ? C'est du scotch. Une nouvelle palette. Et là, pour moi, ça a été l'intrigue, la curiosité. C'est de chez Maybelline. Le Color Drama Lip Contour Palette. Vous avez une base. Vous avez, pour faire le contour, vous avez pour remplir. Et vous avez la touche lumière. Là, je me suis dit, waouh ! 14 euros. Donc, je vous montre. Il y a un pinceau. Je fais gaffe avec ça. Ce n'est pas encore ça. Je m'en fais partout. Il y a un pinceau, en fait, pour faire le contour. Est-ce que, mon coco, tu peux sortir de ton étui ou pas ? Voilà. Le pinceau se présente comme ça. Il y a pour faire le contour. Il y a pour remplir. Je n'ai pas testé. Je viens de l'apprendre. Je vous en parle. C'est une nouveauté. Donc, vous avez la base à appliquer avant. Vous avez le contour. Vous choisissez le contour que vous voulez. Et vous avez pour remplir. Bon, normalement, ça fonctionne comme ça. D'accord ? Et ça, c'est pour mettre en touche lumière. Vous avez tout derrière. Tout est écrit. Ça, par contre, on le fera ensemble en crash test. Dès que j'ai un moment, je vous tourne la vidéo. Et on essaiera de le faire sur une couleur. Voilà. C'est une des nouveautés. Ensuite, un autre produit. Vous dites... Oui, parce que ça fait déjà 42 minutes. Un nouveau produit. Je vous l'ai montré sur Snap. Je l'ai utilisé sur Snap. Je l'ai cracheté. Sur Snap aussi. C'est un produit que je ne vous conseillerais pas d'acheter. Dans le sens où cette lumière-là, ça ne vaut pas le coup. Pourquoi ? Vous avez à l'intérieur, en fait, un top coat. Vous pouvez utiliser ce top coat avec tous les vernis que vous voulez. Ça va vous faire l'aspect gel avec la petite lampe UD que vous pouvez transporter partout. Son fonctionnement, c'est qu'en fait, elle se branche sur une prise USD. Elle ne fonctionne pas comme ça. À l'intérieur, vous avez deux petits pochons comme ça pour le cleaner. Les lingettes nettoyantes. C'est pareil. Je vous déconseille. Je préfère prendre une grosse bouteille parce que la lingette, vous l'ouvrez. Vous n'avez même pas le temps de vous faire les deux mains. Ça sèche énormément. Donc, on va retrouver le gel touche qui va transformer tous les vernis en gel. Lui, je n'ai rien à dire. Par contre, cette merde-là, excusez-moi. Là, j'emploie ce mot-là parce que franchement, ce n'est pas top du tout. Déjà, je ne me fous pas ça dans la poche. Parce que derrière la photo, il y a une poche et la lingette, elle se met ça dans la poche. J'ai pour habitude de ne pas faire mes ongles au boulot. Ça ne le fait pas. Même si tu es secrétaire, je ne pense pas que c'est un endroit. Peut-être à ta peau si tu as envie. Peut-être pas. Pourquoi pas. Donc, vous défaites à l'arrière, il y a les petits pieds du produit. Voilà. Hop, vous défaites comme ça. Vous avez la lampe. Faites attention. Elle est très puissante si vous la regardez. Et ça, c'est vrai. Plus puissante, je trouve, au niveau de la luminosité que ma lune à moi. Ma lune. De place t'aimée, là. Vous branchez le cordon et de l'autre côté à l'ordinateur. Mais le souci, mon gars, c'est que c'est pas fiable, ça. Tu vois ? C'est un peu branquignole. Ma mère, la fée, n'a pas du tout aimé. Et elle, au niveau du vernis, ça a très mal fonctionné. Moi, ça a duré dans le temps. Mais bon, voilà. Pour moi, ça, c'est gadget. Franchement, si vous pouvez arriver à vous trouver. C'est Lauriline qui avait fait une vidéo. Je ne me souviens plus laquelle. Mais concernant un jet comme ça. Puis acheter la lune autrement. Faites-le. Mais je vous déconseille. 30 euros, ce truc-là. 30 euros. De foutu en l'air pour moi. Parce que ça, c'est un bon principe. Le fond, il est pas mal. Mais la conception, elle n'est pas bonne. Ça, vous voyez, ça bouge en tous les sens. C'est pas top, quoi. C'est... Non. C'est pas top. Et puis moi, je ne me promène pas avec ça dans ma poche. Mais il en faut pour tous les goûts, hein. J'ai envie de dire. Je voulais vous faire le retour. Si vous voulez un crash test de ce produit-là, il n'y a pas de souci. Je vous le fais. Il n'y a aucun problème. Petite nouveauté qu'on a découvert au niveau Gormandise avec Lily. Moi, je les ai découvertes à mon boulot. Yes. Oui. On m'a offert un bonbon. Les Lutti, les Arlequin. J'adore ça. Vous savez, les durs, là. Mais en fait, je préfère franchement maintenant ceux-là. Je vous montre de plus près. Ce sont les Mou. Ils sont mous. Je les adore. J'adore, 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 j'adore. Il y a même des sucettes. Je n'ai pas trouvé les sucettes. Moi, qui adore les sucettes, il faut que je les trouve. Mais franchement, j'aime beaucoup. Je les préfère mieux aux durs. J'adore, j'adore. Alors là, j'en ai racheté un Lily. Mais j'en ai des autres dans mon sac. J'ai acheté un nouveau produit. Je n'ai pas encore testé pour mes ongles. Parce que je n'ai plus de Herome. Mon Dieu, c'était mon sauveur. J'en ai plus. Alors, je me suis dit, là, je ne peux pas attendre. Mes ongles, ils sont mous. Ils sont fragiles. On va tester. Parce que tout le monde n'a pas non plus 15 euros à mettre dans le produit Herome. Et là, il est à 7 euros. Donc, ce produit-là, c'est le produit de chez Jemais Maybelline. Donc, en fait, dedans, il y a du fluor, du calcium pour renforcer les ongles mous. Il va protéger, fortifier les ongles jour après jour. Donc, en fait, il nous dit que tu l'appliques une ou deux couches, voilà, sur tes ongles propres et nettes. Puis, utilise-le tous les deux jours pour renforcement continu. Donc, je vais commencer à le tester. Je vais me couper les ongles bien comme il faut. Les limer bien comme il faut. Et je vais commencer. Et je vous en reparlerai. De cette gamme-là, j'aime beaucoup le diamant qui durcit les ongles. Je l'aime beaucoup, ce produit-là. Sauf qu'on ne va pas jusqu'à la fin. Parce qu'il a tendance à être tout pâteux. Donc, j'espère que ce ne sera pas pareil avec ce produit. Parce que 7 euros, c'est quand même 7 euros. Donc, on verra ça. Et je vais le tester. Donc, il y a des petites boules dedans pour bien mélanger, je pense, tous les composants, tout ça. On va tester. Sinon, je vais vous parler d'un dernier petit truc. Vous avez pu voir, donc, sur Snap. Parce que je ne crois pas que j'en ai parlé sur mes réseaux. C'est sur Snap. Je suis beaucoup sur Snap. Allez-y. Alors, Snap, il faut que je rechange. Je l'appelais Sweet in Makeup, mais il ne veut pas. C'est toujours Zedine 41. Ouais. Il ne veut pas. Je ne sais pas pourquoi. Tant pis. J'ai fait une commande de pierre. Parce que j'avais besoin de pierre, la larbre d'orite. Qui sert quand les gens sont vraiment négatifs au niveau de leurs ondes. Vous avez ça sur vous. Et puis, les ondes, dehors. Donc, j'ai repris des pierres comme ça en forme de galets. J'en mets une dans mes manteaux. Parce que mes deux doudounes, vous savez, de Gémeaux. J'en ai une écrue, une noire. Comme ça, j'en ai mis une dans chaque. Je prends, par contre, à chaque fois mon œil du tigre qui... L'œil du tigre, en fait, te protège contre le mauvais œil, le mauvais sort. Et j'ai repris, donc, l'arbre d'orite, celle-là, elle est magnifique. Il faut que je me trouve une belle chaîne en argent pour la mettre. Et elle est vraiment trop belle. Vraiment, vraiment trop belle. Et celle-ci, je vais la porter, même si je mets des colliers comme ça. Vous voyez, je voudrais qu'elle me tombe au niveau du plexus solaire. Donc, il faut vraiment que je trouve une très grande chaîne. Ça va être un peu compliqué. Pour ma nénette, je lui ai repris ce que la citrine, elle était morte. Donc, j'ai repris la quartz rose pour mettre à sa chaîne. Et là, ce soir, je les mets dehors pour que... Il ne faut surtout pas les mettre à la pleine lune, mais au niveau de la lune. Et en fait, j'avais lu, effectivement, pour les recharger, c'était au niveau du sel. Moi, il y a une abonnée qui m'a dit non sur Snap. Je suis quand même allée sur Internet. Et oui, on n'est pas obligé de le mettre dans du sel. Par contre, dans l'eau de source. Donc, c'est ce que j'ai fait. Chaque pierre individuelle dans un bol. L'eau, surtout, ne pas les mélanger. Les vider une par une. Si vous les rincez, bien sûr, c'est à l'eau de source. Enfin, voilà. Les recharger aussi séparément. Pas l'une à côté de l'autre. Enfin, voilà. Après, sur Internet, c'est super bien expliqué. Et voilà. Ensuite, il y a des pierres, comme j'ai pris l'opsi, déesse, l'œil céleste. Donc, ça, c'est un peu plus l'œil céleste. Ça veut dire ce que ça veut dire pour l'occulte. Tu occultes les bréssorts. Elles se présentent comme ça. Et il y en a une autre. Celle-ci. Donc là, je vais la mettre à côté de ma table de nuit. C'est pour tout ce qui est iffy. Tout ce qui est les ondes micro-ondes négatives. Les mauvaises ondes et tout ça. Donc, j'ai pris celle-ci. Voilà. C'est sur le site. Je ne sais plus. De toute façon, je vous ai dit que de tout ce que je parle, je vous mets tout ça en barre d'infos. Et vraiment, c'est génial. Moi, je sais que j'ai des collègues de boulot qui ont acheté des pierres. Et qui en sont vraiment contentes. Après, tu y crois ou tu n'y crois pas. C'est chacun sa croyance. Chacun fait ce qu'il veut. Du moment qu'on ne te vient pas t'emmerder. J'ai envie de te dire, comme d'habitude, fais ce que tu veux. Moi, je vous en parle. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés et qui aiment. Mais moi, je sais que les pierres, ça fonctionne avec moi. Ça ne fonctionnera peut-être pas avec d'autres. Maintenant, voilà. Donc, je crois que j'ai fait tout le tour. Oui. Alors, je voudrais vous souhaiter vraiment de bonnes fêtes encore pour la fin d'année. Je ne serai peut-être pas présente lundi. Parce que là, je travaille vraiment 5 matins. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Mais c'est que j'ai encore des rendez-vous. Vous savez, je dois retourner voir le cardiologue. Pour savoir pourquoi je suis essoufflée. Enfin, tout ça. Du coup, j'ai des tests d'effort et tout ça à faire. Donc, je n'en sais rien. Je ne peux pas vous promettre que je fasse une vidéo lundi ou pas. Donc, si vous ne me voyez pas, ne vous inquiétez pas. Par contre, vous me retrouvez après, bien évidemment. Donc, je verrai si je peux. Il n'y a pas de soucis. Je vous ferai lundi. Viens boire un café avec moi. Mais si vous ne me voyez pas, ne vous inquiétez pas. Comme je vous ai déjà dit. Je tourne comme je peux. Et voilà, ce n'est pas évident. Voilà. En tout cas, je tenais vraiment à vous remercier. Mais vraiment pour tout, tout, tout ce que vous m'avez apporté depuis le mois de janvier. Et puis, toutes ces années, on va dire l'année 2016 là. Et puis, je vous souhaite vraiment d'attraper cette année 2017. Et vraiment, je n'aime pas souhaiter les voeux. Ce n'est pas quelque chose que j'aime. Parce qu'à chaque fois, on se souhaite bonne année. Et c'est toujours une année de merde. Mais par contre, je vous souhaite toujours plein d'étincelles. Je vous souhaite toujours plein de paillettes. Ça, il n'y a pas de soucis. Et je viendrai vous souhaiter plein de paillettes. En tout cas, pour cette année 2017. Et attraper cette année. Finissez-la bien avec vos proches. Je vous embrasse fort. Je vous remercie vraiment pour tout ce que vous m'apportez. J'ai passé vraiment une année super à vos côtés. Je remercie parce que je sais que mes partenaires me regardent aussi. Je remercie aussi mes partenaires. Merci aussi de m'avoir fait confiance. Merci à vous, mes abonnés, de m'avoir fait aussi confiance. Et puis, d'écouter la dine. C'est vraiment génial. Et en tout cas, ne changez pas. Vous êtes super. Je vous remercie vraiment pour tout, 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 tout. Je vous embrasse fort. Et même pour Kaline. Parce que vous avez été là avec Kaline. Vous avez été beaucoup là cette année. Beaucoup autour de moi. En tout cas, je vous embrasse fort. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Et je voudrais faire aussi un gros bisou à toutes mes copineuses youtubeuses qui me suivent aussi. Et je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses. Smile.